N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence dans un entretien accordé au quotidien l'équipe. Karim Benzema s'est longuement exprimé sur son retour remarqué en équipe de France après presque 6 ans d'absence. L'attaquant madrilène a mis à profit l'occasion pour évoquer ses retrouvailles avec Didier Deschamps et Olivier Giraud, mais aussi son nouveau numéro de maillot le 19, morceau choisi. Longuement interrogé par le quotidien l'équipe, l'attaquant madrilène en dit un peu plus long sur son entretien avec Didier Deschamps à l'origine de sa nouvelle convocation en équipe de France. Il l'a expliqué lui-même, on s'est parlé, c'est clair. On a beaucoup discuté et on s'est dit beaucoup de choses, des choses qu'on avait à se dire depuis un bon bout de temps. C'était une bonne explication avec des mots importants. Au téléphone ? Non, en face. On s'est vu, c'était vraiment un moment tranquille. On ne s'était plus vu depuis ma dernière sélection en 2015. Ça nous a fait du bien de discuter, d'échanger et de voir qu'on avait beaucoup de choses à se dire. Je me suis toujours bien entendu avec lui et, au bout de 3 minutes, tout était redevenu comme avant. Alors que ça faisait plus de 5 ans qu'on ne s'était plus croisé. Indique celui qui a été élu meilleur joueur français évoluant à l'étranger. Sur ses retrouvailles avec Giraud, il dira ceci. Au livre, je l'ai vu lors du match face à Chelsea. On a parlé tranquille. Il m'a félicité pour mon but. C'était bon esprit, c'était cool. J'ai déjà joué avec lui, là ça va être pareil qu'avant. Concernant son choix de numéro de maillot, Benzema a assuré qu'il ne se voyait pas faire le first thing pour récupérer le 10, qui est désormais la propriété de Kylian Mbappé. Oui, j'avais un numéro avant, mais des joueurs sont venus et ont eu ce numéro-là, dit-il en référence à Kylian Mbappé. Je ne me sentais pas de revenir et de dire, donne-moi ton numéro. Voilà qui est clair. Alors chers abonnés, c'est la fin de cette vidéo. Mais avant de nous quitter, voyez-vous l'association Mbappé-Benzema fonctionner sur le terrain ? N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire.